Je suis Florence Franconi et je m'occupe du site Angevin de la plateforme Prism, qui est la plateforme de recherche en imagerie et spectroscopie multimodale. Sur cette page, vous avez aussi, et je vais le dire ici, le site web de la plateforme. Et notamment, on organise le 3 décembre un webinaire sur la micro-imagerie ERM. Et vous trouverez ces informations sur ce webinaire sur le site de la plateforme. Donc, cette plateforme est une plateforme multi-sites, puisqu'il y a 3 sites sur Rennes et 1 site sur Angers. C'est une plateforme multitutelle, puisqu'elle dépend de l'INRAE, de l'Université de Rennes et pour le site Angevin de l'Université d'Angers. Par l'intermédiaire, elle est rattachée à la SFR ICAT. Elle est impliquée dans des réseaux d'infrastructures. Elle fait partie du réseau Biogène Ouest. Elle fait partie aussi du GIS Ibiza, qui regroupe les infrastructures en biologie et santé. Et puis, elle fait partie de deux infrastructures de recherche nationale, ANAE et France Life Imaging. Cette plateforme est organisée en quatre composantes, qui regroupent des domaines d'expertise. Donc, la composante Bioscan, qui s'occupe d'imagerie et de spectroscopie RMN in vivo. Et c'est le plateau d'IRM préclinique en juin, qui fait partie de cette composante Bioscan. On a aussi une composante Aniscan, qui s'occupe d'imagerie nucléaire appliquée à l'animal moyen chez le porc. Une composante Bio-RMN, qui s'occupe de spectroscopie RMN structurelle et biologique. Et une composante AgroScan, qui s'occupe d'imagerie et spectroscopie par résonance magnétique, en agriculture et agroalimentaire. Donc, ces composantes s'appuient sur des expertises avec des interactions avec des équipes de recherche. On dispose d'un parc d'équipements qui est mutualisé et qui est organisé en trois modalités. Des modalités d'imagerie par résonance magnétique. On a cinq imageurs qui couvrent des champs magnétiques avec une large gamme, de 0,2 à 11,7 Tesla. L'imageur qui est sur le site Angevin est un imageur à 7 Tesla. On a des appareils d'imagerie nucléaire avec des gamma-caméras, des TEP, des CT et des SPECT. Et puis, on a des spectromètres RMN avec deux spectromètres à 500 MHz et des RMN à 20 MHz. Alors, l'équipe Prism est une équipe pluridisciplinaire qui regroupe une trentaine de personnes, de chercheurs et de personnel technique, et donc qui ont une expertise scientifique large. Alors, sur le site Angevin, nous sommes trois personnes. Et justement, je voulais saluer l'arrivée de notre nouvel ingénieur Samuel Bonnet, qui a pris ses fonctions au début de semaine. Et l'idée est de travailler dans cinq domaines d'expertise, dans la santé, dans la nutrition, dans l'agriculture et l'agroalimentaire, la biotechnologie et l'environnement. Alors, l'offre de services est organisée en quatre modalités. Soit on fait des collaborations de recherche, où là, on va vous accompagner, où on va monter votre projet avec vous. Des prestations de services, des mises à disposition d'équipements, où là, on va former les gens et ils vont pouvoir être autonomes pour réaliser leurs projets. Et puis, on organise aussi des formations. La plateforme fonctionne sur un management basé sur l'ISO, la norme ISO 9001. Et les axes de la politicalité, c'est de favoriser la créativité scientifique, d'être à l'écoute et le dialogue pour répondre aux utilisateurs, d'accompagner le développement des agents, de diffuser les savoirs et les savoir-faire au travers de formations, d'avoir une ouverture large aux partenaires privés et publics, de conduire les activités avec des équipements contrôlés et utilisés de façon optimale. Et puis aussi, on a une démarche active pour maintenir et améliorer le parc de nos équipements. Alors, sur Angers, je vais aller un petit peu plus précisément sur Angers, quel type d'appareil nous disposons ? Donc, nous disposons d'un imageur d'imagerie par résidence magnétique préclinique. Donc là, on n'est plus à l'échelle de la microscopie, mais comme l'a dit Guillaume précédemment, on arrive à l'échelle de l'animal ou de l'organe. Et l'imageur qui est sur Angers est dédié pour l'exploration des petits animaux, rats et souris. Il faut savoir qu'imager une souris qui est 3000 fois plus petite qu'un humain, c'est un challenge technologique. Donc, on a un imageur IRM qui est très puissant puisqu'il est un champ magnétique de 7 Tesla. C'est plus du doux de ce qui est rencontré classiquement en clinique, avec des configurations qui sont adaptées pour chaque organe et rongeur. Et bien évidemment, on a un poste d'anesthésie pour anesthésier ces animaux pendant la durée de l'imagerie. Et puis, notre imageur permet d'obtenir une multiplicité des contrastes. Mais ça, je vais y revenir sur les diapos d'après. Vous pouvez voir un exemple d'image. Il faut savoir qu'un cerveau de souris, c'est à peu près un centimètre. C'est la taille d'une petite noisette. Et donc, on va vouloir aller avoir une information sur l'animal vivant à cette échelle-là. Donc, quel est l'intérêt de l'IRM préclinique ? C'est d'utiliser moins d'animaux et d'avoir plus d'informations dans toutes les études d'exploration de modèles animaux. Tout d'abord, il faut savoir que l'IRM, c'est une technique qui est non invasive, non destructive. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'animal vivant. Donc, ça va permettre de faire des suivis longitudinaux d'évolution de pathologie. Et tout particulièrement, puisqu'on n'utilise pas de rayonnement ionisant. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on va regarder l'imagerie IRM. Il est basé sur les signaux des noyaux hydrogènes des molécules d'eau. Donc, il va être particulièrement bien adapté pour étudier tous les tissus mous, donc tous les organes. Et l'intérêt de l'IRM, c'est qu'on va avoir une multiplicité des contrastes. Ici, je vous présente quelques-uns des contrastes possibles. On peut, alors je ne sais pas si on voit ma souris, mais je vais essayer de montrer. On peut voir des modifications IDRIP. Par exemple, ici, vous avez un cerveau de souris et on voit très nettement la présence d'une tumeur. Donc, on va pouvoir suivre l'évolution de la tumeur au cours du temps, voir l'impact d'une thérapie sur l'évolution de la tumeur, donc caractériser un traitement. On peut voir les vaisseaux sanguins, donc la morphologie vasculaire. On peut voir la perfusion sanguine des organes. On a aussi des techniques qui permettent de regarder les effets de susceptibilité, notamment induits par des différences d'oxygénation de l'hémoglobine ou la présence de fer endogène ou exogène lorsqu'on utilise des agents de contraste. On peut regarder la perméabilité vasculaire en utilisant des agents de contraste. On peut s'intéresser aux métabolistes énergétiques en obtenant une information de spectroscopie à l'intérieur de l'organe. On peut aussi s'intéresser à la façon dont les tissus sont organisés, notamment si on a au niveau cérébral, voire les fibres neuronales. Ici, vous avez les fibres neuronales au sein d'un cerveau de souris et la présence d'une tumeur. On peut aussi s'intéresser, mais ce n'est pas le fond de commerce de l'IRM, à des matériaux plus durs. Ici, vous avez les os au niveau de la boîte crânienne. On peut aussi, par exemple, regarder l'oxygénation en utilisant des biosenseurs qui vont pouvoir nous renseigner sur l'état d'oxygénation des tissus in vivo. On peut, par l'intensité de la synchronisation des acquisitions, regarder le fonctionnement du cœur. Et puis, on n'est pas limité au cerveau au cœur. On peut regarder aussi au niveau abdominal. Et notamment, on peut quantifier l'eau ou la graisse des tissus, regarder la présence de tumeurs, ici par exemple au niveau de la colonne vertébrale, ou de la moelle épinière, ou au niveau du foie. On peut s'intéresser à la proportion de macromolécules au niveau des tissus. Et puis, puisqu'elle est non destructive et non invasive, on peut même faire des suivis in utero du développement des embryons. Tout ça, c'est des applications biomédicales. Alors, l'IRM, ça permet aussi de voir d'autres choses. Notamment, par exemple, ici, je vais vous montrer un petit exemple en bas à droite, où on voit le plastique d'un petit Playmobil. Donc, vous voyez qu'on peut aussi regarder les plastiques. Et puis, on peut aussi s'intéresser aux applications au niveau du végétal. Et je voudrais finir cette présentation par deux diapositives sur des exemples de projets récents. Alors, cette diapositive-là est sur des projets qui ont été réalisés, non pas sur l'appareil d'Angers, mais sur l'appareil qui est situé à l'INRAE, à Rennes, qui est un appareil 1,5 Tesla, qui est plus particulièrement dédié aux applications agro et agri. Donc, ici, vous avez la première projet. C'est un développement de tubercules de pommes de terre in situ. C'est dans le cadre du projet Tuberbioscan, où vous pouvez voir, au cours du temps, le développement de ces tubercules de pommes de terre, soit en imagerie 2D, soit en reconstruction 3D. Un autre exemple, ici, sur la tomate, de caractérisation de l'eau au sein des compartiments cellulaires chez la tomate, avec une visualisation de la distribution de l'eau et de caractéristiques RMN, qui sont le temps de relaxation, qui représentent les caractéristiques hydriques des tissus, dans les différents compartiments de la cellule, la vacuole, le cytosol ou la paroi. Et puis, un autre exemple de suivi de microporosité au cours du développement de fruits, soit chez la pêche, soit chez la pomme, à différents stades après la floraison. Alors, tous ces exemples montrent que c'est... On peut, par exemple, avoir des biomarqueurs qui vont permettre de caractériser, de phénotyper la plante. Et notamment, par exemple, dans le cas de la tomate, on peut avoir des teneurs en eau identiques chez les fruits, mais pouvoir mettre en évidence des répartitions intracellulaires différentes. Et je vais finir sur des projets plus dans le domaine biomédical, des projets récents menés sur la plateforme. Alors ici, vous avez un premier projet qui était de visualisation de pièges cellulaires implantés de façon intracérébrale pour des pièges cellulaires pour des tumeurs. Ici, un autre exemple de caractérisation d'un agent de contraste multimodal à la fois pour l'IRM et pour le CT. Un autre exemple de développement d'un biosenseur permettant de mesurer in vivo l'oxygénation des tissus en utilisant l'IRM. Et enfin, un exemple de suivi et d'évaluation de l'efficacité d'un hydrogel thérapeutique utilisé dans un modèle de tumeur cérébrale. Et le dernier exemple, je vais juste l'évoquer puisqu'il sera présenté par Julien Chéniot un petit peu plus tard dans la matinée. C'était un projet de quantification de graisse au niveau abdominal chez le rat. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Merci.